Bonjour à tous, je vais évidemment m'inscrire aussi comme tout le monde dans la longue série des remerciements parce que c'est vrai que nous sommes ici accueillis dans le château d'âme sur heure qui est un cadre merveilleux pour cette présentation. Nous avons été accueillis dans l'enthousiasme je vais dire par monsieur le bourgmestre Yves Binot et son équipe et en quelques semaines je vais dire nous avons pu monter cette manifestation qui à mon avis va quand même rester dans les annales de cette année. Alors dans les remerciements je voudrais bien entendu ne pas oublier le ministre Paul Furlan qui a été quand même à un certain moment le déclencheur de cette épopée qu'est la réalisation du livre. Je ne vais pas oublier non plus son équipe dont notamment Fabrice de Reicher qui est ici avec nous à la table. Je remercie également Wallonie Bruxelles Tourisme qui est l'organisme par qui le financement du livre a pu être assuré, bien entendu les éditions Luc Pire, la directrice Laurence Ouzio que vous venez d'entendre. Je voudrais aussi souligner l'excellent travail réalisé par l'équipe de graphistes donc par Nord Productions et Laurence Waterkane qui ont mis en page le livre et qui ont fait correspondre texte et photo. Oui tout à fait et bien entendu je veux remercier également toute l'architecture touristique de Wallonie donc la fédération du tourisme de Hainaut et de Namur. C'est-à-dire les maisons du tourisme et les offices du tourisme qui ont effectivement aidé à la promotion de l'information sur l'ouvrage. Évidemment il y a d'autres acteurs, on sait bien dans les marches, il y a évidemment l'association des marches qui a été elle aussi enthousiaste mais je remercie Michel Pierard et M. Minet qui est ici présent d'avoir accepté aussi notre invitation. Malheureusement Michel Pierard aurait dû prendre la parole mais il est retenu donc il ne sera pas parmi nous aujourd'hui. Alors cet ouvrage comme on l'a déjà souligné il s'inscrit directement dans la dynamique de la reconnaissance UNESCO donc qui est survenue en décembre 2012 comme vous le savez tous. Nous avons eu à ce moment-là plusieurs rencontres entre fédération du tourisme auprès du cabinet du ministre et nous sommes partis du constat en fait qu'il n'existait quasiment rien comme outil de promotion des marches dans leur ensemble. Chacune des marches a évidemment ses affiches, ses dépliants, ses petits outils. Certaines communes vont plus loin en éditant des petites brochures ou même des ouvrages mais il n'y avait rien vraiment qui était fait de façon coordonnée et c'est ce que nous voulions faire. Donc la première étape a été la réalisation de dépliants touristiques qui ont été réalisés par les fédérations du tourisme, les deux ensemble ce qui n'a pas été simple non plus. Donc les dépliants se trouvent ici donc vous les avez à disposition. De ces dépliants a découlé une exposition que vous pouvez découvrir dans le hall du château. Et donc il fallait passer à l'étape supérieure et là bon ça a été effectivement la conception d'un ouvrage de promotion des 15 marches reconnues. Bon il fallait trouver un angle d'attaque. On ne peut pas évidemment parler de la centaine de marches qui sont affiliées à l'association. Il y en a de différents styles et de différents niveaux. Il fallait vraiment partir de choses concrètes c'est-à-dire les 15 marches reconnues. Évidemment on s'est posé des questions en disant comment faire, comment va-t-on présenter ces marches ? Et beaucoup de choses avaient déjà été faites notamment nous nous sommes inspirés beaucoup au départ nous avons relu toute la littérature sur le sujet. Nous nous sommes inspirés beaucoup de Roger Foulon et on s'est même dit à un certain moment, mais Marcel et moi, comment peut-on faire mieux ? Roger Foulon était mon étudinien, écrivain, poète. Il a fait plusieurs ouvrages sur les marches qui sont vraiment des ouvrages maintenant recherchés, des ouvrages d'anthologie. Et franchement il avait une sensibilité de marcheur puisqu'il marchait à toit. Et on voyait mal comment parvenir à son niveau dans la description et dans le ressenti des marches. Et donc nous nous sommes dit à ce moment-là, Marcel et moi, nous allons peut-être interroger des marcheurs. Oui mais lesquels évidemment, il y en a quand même plusieurs milliers. Et donc nous nous sommes tournés vers les marches en disant, nous allons tenter de trouver par marche une personnalité qui soit d'une certaine façon incontestable, incontestée, qui connaît bien sa marche, mais qui connaît aussi son environnement, c'est-à-dire la localité dans laquelle elle se déroule, voire même plus. Donc nous avons fait des choix, quelquefois assez difficiles ça. Marcel, je pense, vous en parlera par la suite. Alors nous voulons évidemment, par cet ouvrage, célébrer ce folklore très particulier et finalement très peu connu en dehors de la région. Si l'on va à Bruxelles, si l'on va à Dinan ou si l'on va à Nivelle, par les démarches, vous verrez que peu de gens savent vraiment ce qu'est une marche, comment elle se déroule et l'ampleur que ça peut avoir dans l'entre-sembrémeuse. Donc nous voulions vraiment rendre hommage à ces 10 000 marcheurs, donner, comme le ministre l'a souligné tout à l'heure, une image positive de la région, donc donner une image presque, je veux dire, touristique, je veux dire, de la région d'entre-sembrémeuse, parce que finalement, ce qui est assez exceptionnel aussi, c'est que les marches se déroulent dans un périmètre assez étroit. On parle de l'entre-sembrémeuse, mais c'est vraiment ça. Et encore, si on va du côté de la frontière française, il y a moins de marge, si on va du côté de Namur, il n'y en a presque plus. Donc vraiment, c'est un phénomène très particulier, d'une région très particulière. Donc nous voulons effectivement faire découvrir, voire redécouvrir ce folklore, dont même quelques fois les marcheurs ignorent le sens, ou l'ancienneté même. Donc ça, dans le livre, vous pourrez découvrir notre démarche. Donc je disais, nous avons voulu rendre hommage aux 10 000 marcheurs, mais personnellement, j'ai voulu aussi rendre hommage à un seul de ceux-ci. Parmi nos témoins, nous avions Robert Guyot, que beaucoup de gens ici connaissent, je pense. Donc il était tambour, il était adjudant à Florène, il était tambour-major de la gare royale anglaise à Jumet. Il était louageur, donc vraiment connu comme un sous-neuf dans l'entre-sembrémeuse. Et malheureusement, Robert est décédé deux jours après que nous soyons allés le voir, le rencontrer pour son interview. Son interview figure évidemment dans l'ouvrage, mais je tenais vraiment à lui rendre un petit hommage ici. Je ne sais pas si sa famille est présente, Jean-Louis, je n'ai pas... Mais en tout cas, franchement, nous sommes... Moi, je suis en tout cas heureux de pouvoir lui rendre ce petit hommage. D'ailleurs, vous verrez l'ouvrage qui lui est dédicacé. Alors, évidemment, cet ouvrage aussi, on l'a souligné, évidemment. Bon, il y a nous deux, Marcel, qui en avons écrit le texte, mais l'ouvrage ne serait évidemment rien du tout, mais à la loi, je dis rien du tout, sans les photographies. Donc là, nous avons... Ils sont là, d'ailleurs. Il y en a quatre qui sont là, quatre sur cinq, parce que Jacques Mabille est souffrant et ne sait pas être ici parmi nous aujourd'hui. Donc, je dois ici, évidemment, remercier, mais chaleureusement, parce que sans eux, de nouveau, et sans leur gentillesse et sans leur disponibilité, nous n'aurions certainement pas pu faire cet ouvrage. Donc, Benoît, les deux Benoît, pardon, Benoît Meuignoul, Benoît Gombré, Patrick Lefebvre, Kim Fouca, franchement, sans vous, cet ouvrage n'existerait pas. Et je dois dire, vraiment, nous avons été séduits tous, je dis, Marcel et moi, bien entendu, mais les éditions Luc Pire et les autres qui ont travaillé sur l'ouvrage, par la qualité de vos photos. Et j'espère, d'ailleurs, que les prochaines années, nous pourrons encore collaborer ensemble, peut-être sur des projets beaucoup plus précis. En tout cas, un grand merci à vous. C'est vraiment... Je ne sais pas comment vraiment m'exprimer et vous rendre hommage, mais franchement, sans la qualité de votre travail, cet ouvrage aussi ne serait rien du tout. Ensuite, bien entendu, il y en a 15 témoins. Donc là, Marcel vous en parlera beaucoup plus longtemps que moi. Certains sont dans la salle, même presque tous. Donc, je vais les citer quand même. Marcel le refera encore tout à l'heure, mais deux fois, va le mieux qu'une. Donc, nous avons Jean-Paul Beaume, Dominique Gagliardini, Jean-Romain, Jean-Marie Lambotte, André Lebecq, Éric Goffin, Frédéric Michel, Nicolas Début, Philippe Sherman, Guy Bouton, Roger Aken, Guy Ouillard, Jacques Stickelbaudt, Paul-Joseph Leurquin et malheureusement Robert Guillaume. Donc, franchement, là aussi, la qualité de leur témoignage était vraiment très intéressante. Je pense que nous avons fait des rencontres très humaines et très enrichissantes. Et chacun a pu parler de sa marche, vraiment, avec ses tripes, avec son cœur d'arpenteur de l'Entre-Sambre-Émeuse. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce livre ? Je précise déjà, d'abord, parce qu'il faut mettre les points sur les i aussi, ce n'est pas un livre scientifique, ce n'est pas un ouvrage historique, ce n'est pas l'ouvrage définitif sur les marches. Je pense que là, il reste encore à écrire. Il y a eu de très bonnes études qui ont été faites en son temps, par le professeur Roland Gerpin, puis ensuite par Bertrand Thibault, donc l'ouvrage En Marche, qui a été sponsorisé aussi par l'Association des Marches, qui est vraiment l'ouvrage qui fait le point, qui est le meilleur ouvrage disponible, je ne sais pas encore s'il est disponible maintenant, je crois qu'il doit en rester, qui est vraiment l'ouvrage de référent, je veux dire, si vous voulez, un ouvrage qui décrit une marche, qui retrace l'histoire de ce phénomène, tournez-vous plutôt vers l'ouvrage de M. Bertrand. C'est, en fait, cet ouvrage, une évocation des marches, à travers le témoignage de nos 15 témoins. Nous voulons, effectivement, faire ressortir, quelque part, l'esprit des marches. C'est vrai que c'est un phénomène quand même curieux. Nous avons vu, tous les ans, plus de 10 000 personnes qui cheminent, qui défilent un peu partout dans notre cendres émeuses. Pourquoi ? Comment ? Tout ça, ce sont des réponses auxquelles nous avons tenté de répondre. Ce sont des questions auxquelles nous avons tenté de répondre en interrogeant les 15 témoins. C'est, évidemment, une invitation à redécouvrir ou à découvrir les marches et, surtout, les villages et la région qui les accueillent. C'est indissociable, évidemment. Si vous marchez à Hualcou, vous êtes, évidemment, je veux dire, influencé par votre environnement. Si vous marchez à M. Rœuvre, vous marcherez différemment. Vous ferez un autre tour. Vous découvrirez d'autres paysages. C'est vraiment aussi une façon, pour nous, d'encourager les gens, les touristes, je veux dire, puisque, allez, parlons comme cela. C'est une démarche qui se veut plutôt, effectivement, touristique qu'historique. Alors, la date de sortie, effectivement, outre le fait qu'on avait tout fait, évidemment, pour que ça sorte au monde anniversaire, ça, on l'avait dit, mais, bon, elle ne doit rien au hasard, bien sûr. Dimanche, début de la saison des marches, avec la première marche à Tarsienne, c'est, évidemment, un événement d'importance, d'autant plus que Tarsienne est une des 15 marches reconnues, dont, vraiment, là aussi, il y a des choses à voir et à ressentir. Donc, l'ouvrage s'ouvre sur une introduction du président de l'Association des marches, Michel Pirard. On l'a dit tout à l'heure, il ne sait pas être parmi nous. Elle est suivie, donc, d'une introduction, d'un long texte historique rappelant un peu d'où nous venons, rappelant ce que c'est qu'une marche, la longue histoire des marches aussi, parce que, bon, l'histoire des marches, elle ne débute pas il y a 20 ans, il y a 50 ans, c'est beaucoup plus ancien que ça, et certaines d'entre elles, d'ailleurs, ont été des processions qui, en fait, sont des célébrations païennes qui ont été christianisées, donc on remonte vraiment à la nuit des temps et à l'aube de l'humanité. Beaucoup de marcheurs l'ignorent complètement, mais, je veux dire, d'une certaine façon, ça n'a pas d'importance, puisqu'ils marchent et qu'ils sont là. Ensuite, nous avons les 15 témoignages de nos 15 témoins, qui sont classés, évidemment, par ordre d'apparition des marches, donc le premier sera Tarsienne, il n'y a pas d'ordre alphabétique, il n'y a pas d'ordre de préférence, et elle se terminera, évidemment, avec Fosslaville, qui a lieu en octobre, septembre, octobre, tous les sept ans. Voilà, je pense que, comme cela, vous avez un aperçu plus ou moins fidèle de ce qu'est cet ouvrage. Vous pouvez le découvrir, il est en vente ici, je pense, il est présenté ici, Né et crainte. Cet ouvrage, c'est pour faire connaître votre folklore, pas le mien, pas celui de... C'est vraiment le vôtre, et c'est ainsi que nous l'avons conçu. Marcel, je t'en prie. Merci. C'est formidable de voir autant de personnes réunies, mais ça ne m'étonne pas, les marches, c'est ça. C'est quelque chose qui relie les gens dans un lieu, et ici, on est au cœur du pays des marches. Pierre a très bien parlé de nos témoins, il a pratiquement tout dit. Mais il y a un témoin dont on a parlé, c'est Roger Foulon. Et tout ce chemin que j'ai fait au pays des marches, ce voyage, je l'ai fait éclairer par Roger Foulon. Vous savez, il y a dix ans, avec le photographe Alain Schroeder, qui était le patron, qui est toujours le patron de l'agence reporter, mais maintenant, il voyage beaucoup dans le monde, les Américains du National Geographic magazine m'ont fait l'honneur, quand même, il faut bien le dire, de me demander un reportage sur cet étrange phénomène humain qui précipitait près de 10 000 personnes dans une contrée un peu perdue au bout d'un monde, aux confins de la France et de la Belgique, pour essayer de comprendre pourquoi ces gens, ensemble, arpentaient leur territoire en accompagnant des œuvres sacrées, avec un esprit. Alors je suis allé voir Roger Foulon, parce que j'aimais beaucoup Roger Foulon. C'est un poète, un écrivain, un instituteur. C'est quelqu'un d'extrêmement important et très, très humain. Alors Roger a, comme toujours, m'a accueilli dans la Pénon, le soir, dans son bureau, tapissé de livres. Roger a ouvert une grande bouteille de chimée, bleu, toujours. Puis il m'a dit, maintenant, Marcel, on va parler des marches, tu dois savoir une chose, c'est le principal. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Il savait que sa place, et il me l'a dit, c'est ses mots, à la dernière guérite, à gauche, juste avant les tambours, serait à jamais sienne. Et quand il m'a dit ça, Roger, j'étais saisi, je ne pouvais plus parler. J'étais impressionné, parce qu'il m'avait fait ressentir, en quelques mots, le caractère universel et intemporel de ce qui apparaît comme festif, un moment de joie. Mais derrière cette joie, il y a surtout la gravité, de l'humanité, une transcendance, et Roger est allé plus loin. Il m'a parlé du poète Arthur Rimbaud, parti de Charleville en 1870 pour venir à pied à Charleroi, où il a voulu devenir journaliste au journal de Charleroi, mais ça n'a pas marché, parce que Rimbaud avait des godasses dégueulasses. Il avait des longs types, c'était un punk pour son époque. Rimbaud, un type déchiré, quand on lit ce texte, on le sait. Et Rimbaud avait traversé, avait arpenté ce territoire. Et dans une lettre à son ancien professeur de français, Georges Isambard, il disait, à cet homme qu'il avait éclairé, « Je est un autre ». Et Roger Foulon, lui, il reprenait Rimbaud, puisque Rimbaud nous appartient aussi, puisqu'il a traversé notre territoire. Et il disait, « Quand on marche, je est un autre ». Et c'est ça que j'ai essayé de mettre en lumière, c'est vraiment ça, grâce à nos 15 témoins, à ces 15 grandes rencontres, que je n'oublierai jamais, parce qu'au travers de ces 15 rencontres, de ces 15 personnes, qui ont accepté de me donner de leur temps pour témoigner au nom de 10 000 marcheurs, j'ai compris que non seulement Roger Foulon, que Rimbaud, que tout ce qui, toute cette transcendance, tout cet esprit, est bien actuel. Et j'ai pu vérifier lors de cette enquête, parce que c'est quand même que, pour moi, du journalisme, je suis allé vérifier aux sources, je suis allé sur le terrain, j'ai écouté les grands témoins, qui m'ont parlé avec humilité. Et tous m'ont fait comprendre qu'ils ne marchaient pas pour eux. D'ailleurs, si vous lisez, si vous faites l'honneur de lire ce qui est là, de regarder les images, de vous imprégner de tout ça, tous disent, on marche en soi, mais on marche avec les autres. On marche pour ceux qui marchaient avant. On marche pour ceux qui marcheront après. Et à les écouter, chaque fois dans ces villages, dans ces villettes, j'avais le sentiment d'être au cœur de mon pays, qui est universel, qui est sans frontières en définitive. C'est l'humanité, c'est tout ce qui nous réunit. Et dans les témoignages recueillis, c'est ça qui transparaît. Je n'ai pas cherché à parler d'uniforme, d'horaire, de circuit, un petit peu quand même. Il faut faire sérieux, mais pas trop. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui vous marque ? Qu'est-ce qui fait que vous avez le cœur qui bat quand vous marchez ? Et ils m'ont tous parlé de ce lien, de l'altérité, de la rencontre avec l'autre, du partage. Et j'ai trouvé que c'était une formidable leçon de vie. C'était un formidable message, non seulement pour ceux qui nous ont précédés, un hommage, mais c'est aussi une manière de marcher pour qu'on marche dans un monde plus juste, plus égal, plus solidaire. Parce que sous l'uniforme, il y a des gens qui sont des gens importants dans la vie. Tout le monde est important. Il y en a qui ont une importante sociale plus grande. Et puis il y a des gens qui, peut-être, ne sont pas arrivés à des sommets dans la réussite sociale. Mais quand ils sont ensemble et qu'ils marchent, ils sont tous les mêmes. Et ça nous ramène à notre humanité, à notre identité. Nous sommes que ça, en définitive. Des gens qui marcheront tous ensemble à un moment donné. Il y en a qui marchent devant, il y en a qui marchent derrière, il y en a ceux qui arrivent, il y en a ceux qui passent devant. Mais on ne fait jamais que ça. Dans une région qui, elle, change aussi. Parce que les régions, les villes, les villages sont humains, changent. Il y a des bâtiments qui se transforment, il y a des lieux qui disparaissent. On bâtit, on reconstruit. Je voulais montrer ça aussi au travers de mes témoins. Venez voir cette région. Perdez-vous dans ces ruelles, dans nos villettes. Allez dans ces champs, regardez un petit peu ces haies, écoutez les oiseaux. Les marcheurs le font quand ils marchent à certains moments et quand les musiques se taisent. C'est tout ça, cette espèce de magie dans notre terre, à nous dont on peut être très très fier. Et je vais terminer ce trop long petit récit par les paroles de Jean-Romain de Fosnaville, la marche qui se déroule tous les sept ans. Et Jean-Romain, me rappelant que sans cesse, ainsi que me l'avait dit aussi Roger Foulon, dans les marches, le sacré et le profane vont de pair. Jean-Romain a dit, et c'est le titre que j'ai retenu pour son témoignage, Chacun sur le chemin laisse sa pierre. Je crois que ce livre, c'est une petite pierre sur un chemin et vous l'incarnez tous et je suis très heureux de marcher avec vous tous. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements